Musique L'art de la magie, c'est de produire des phénomènes extraordinaires en contradiction avec les lois naturelles. Eh bien, nous allons vous en faire la démonstration. Musique Robert Houdin est certainement le magicien le plus célèbre du Second Empire. Il faut savoir qu'il est né à Blois en 1805. Et très jeune, Robert Houdin s'est passionné pour le métier de magicien. Un peu par hasard, puisque son métier était horloger. Blois a longtemps été un centre de l'horlogerie en France. Et lorsque Robert Houdin était jeune horloger, apprenti horloger, il a découvert la magie grâce à l'acquisition d'un livre de physique amusante. Bon, c'était un peu une erreur. Au départ, il pensait acheter un livre sur l'horlogerie. La magie à l'époque de Robert Houdin, enfin avant Robert Houdin, avant qu'il apparaisse sur le devant de la scène, ce n'est pas du tout considéré comme un art. C'est, comment dire, une sorte de distraction un peu vulgaire. La plupart des magiciens, on les appelle des escamoteurs. Ils se produisent sur des morceaux de trottoir, dans des foires. Ils ont aussi le nom de physiciens. On les appelle ou physiciens ou escamoteurs ? Et physiciens parce qu'ils se prétendent un peu des scientifiques, alors qu'ils n'ont rien de scientifique, mais ils se sont affublés d'un long bonnet pointu, d'une robe avec des étoiles. La magie a un côté un petit peu suratanesque à cette époque. Lorsqu'il était tout jeune, apprenti horloger, il se promenait sur les bords de Loire, sur les quais de la Loire. Il a eu l'occasion d'assister au spectacle d'un battleur, d'un saltimbanque, un certain Carlos Barre, le professeur Carlos Barre, qui présentait entre autres un tour qui est devenu un grand classique, et qui est certainement le tour le plus ancien qui existe, les gobelets, le tour des gobelets, les muscades. C'est certainement une des raisons qui lui a donné envie d'expérimenter des tours de magie. Il est magicien amateur et un grand horloger puisqu'il va avoir assez rapidement une très belle réputation à Paris, notamment parce qu'il crée des pendules qui sont des pendules mystérieuses. Et ces pendules mystérieuses ont un succès fou, ce sont des pendules que seul un magicien pouvait créer puisqu'on ne voit pas le mécanisme. Elles sont entièrement en verre, les aiguilles tournent toutes seules, donnent-leur, mais on ne peut pas comprendre comment elles sont actionnées. Une date qui a été décisive, c'est 1830. Robert Houdin a fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelait Cécile Eglantine Houdin, qui était la fille d'un maître horloger, Jacques Houdin. Ils se sont plus tout de suite, il y a eu le coup de foudre, je dirais, ils se sont mariés, ils se sont installés à Paris en 1830 et Robert Houdin est devenu le collaborateur de son beau-père. Comme il a des clients qui sont, je dirais, des fans, des fans de son travail, puisqu'il fabrique aussi des automates un petit peu extraordinaires, ces gens-là l'invitent dans des soirées, et dans des soirées auxquelles normalement un artisan horloger n'aurait pas le droit d'être. Et très vite, pour être apprécié dans ces soirées, il se met à faire de la magie. Et à cette occasion, il fait la connaissance d'un noble, M. de l'escapolier, qui lui a prêté une somme importante, et Robert Houdin a pu ouvrir le théâtre des soirées fantastiques au Palais Royal, à Paris, Galerie de Valois. Le théâtre des soirées fantastiques a ouvert ses portes en juillet 1845. Il faut dire qu'en quelques mois, ce théâtre est devenu très célèbre, tout d'abord en France et dans l'Europe entière. En fait, en quelques années, Robert Houdin est devenu le magicien le plus célèbre de son époque. C'est un spectacle dans lequel il va présenter des illusions complètement révolutionnaires, enfin révolutionnaires pour l'époque. et des automates de sa fabrication, mais des automates de Seine, qui n'ont rien à voir avec des automates traditionnels. Robert Houdin a été entre autres un pionnier dans le domaine de l'électricité. Il utilisait l'électricité pour certains de ses tours, la pendule aérienne entre autres. Il utilisait des mécaniques extraordinaires, notamment des automates de Seine, tels que l'Oranger merveilleux, le petit pâtissier du Palais Royal. Et avec Robert Houdin, on est passé une magie, on pourrait dire, moderne, une magie actuelle. Parmi les tours de magie de Robert Houdin, qui ont marqué les esprits et qui ont été repris par la suite d'une façon différente, soit améliorées, avec les techniques d'aujourd'hui, bien sûr, on peut citer entre autres la suspension éthérienne, présentée dans les années 1850 dans le théâtre des soirées fantastiques. Il faut préciser qu'à cette époque, on venait de découvrir l'éther. Et Robert Houdin, sur scène, racontait qu'il avait trouvé une nouvelle propriété de l'éther. Si on chauffait l'éther, si on faisait sentir de l'éther une personne, la personne entrée en catalepsie, devenait très légère et s'envolait comme un ballon. C'est ce qu'on appelait à l'époque la Lévitation. Et c'est ce qui est devenu, en fait, par la suite, les tours de Lévitation que nous avons tous vus en spectacle. À l'occasion de la création d'une pièce de théâtre, la Tzarine, Robert Houdin s'est inspiré d'un célèbre Thomas du XVIIIe siècle, le Joueur d'échecs. Et à un moment donné, dans cette pièce, un des protagonistes voit apparaître des esprits, des fantômes. Et pour cet effet, Robert Houdin utilisait, en fait, un principe très ancien de projection de lanterne magique, ce qu'on appelait à l'époque des fantasmagories. Évidemment, la lanterne magique est dissimulée sous la scène, mais grâce à un effet du miroir, on a réellement l'illusion de voir apparaître, c'est une projection, mais on a l'illusion de voir apparaître un esprit, un fantôme sur scène. Quand il apparaît vraiment devant de la scène, il bouscule complètement la vieille magie. D'abord, le théâtre qu'il fait, qu'il crée, c'est un théâtre, en vérité, qui est conçu comme un salon, comme le salon, d'ailleurs, de ces nobles chez qui il allait se produire amicalement. Et le public qui est dans la salle a vraiment l'impression d'être reçu par un hôte. Et sur la scène, la scène n'est pas du tout une scène, justement, d'escamoteur ou de physicien. C'est une scène qui est comme un morceau d'un salon bourgeois avec des meubles de style. Et aucun des accessoires que l'on voit sur scène ne sont des accessoires de magie. Et Robert Audin crée aussi une petite révolution à son niveau, puisque lui arrive sur scène en habit de soirée. Et ce qui, à l'époque, est extraordinairement moderne, n'est absolument pas déguisé, il est habillé comme ce spectateur. Et Robert Audin, à partir de ce moment-là, commence à avoir une réputation internationale incroyable. Il fait des tournées dans toute l'Europe. Il devient le favori de la Reine Victoria, devant laquelle il se produit à plusieurs reprises. Ensuite, il a quitté son théâtre pour vivre à côté de Blois, à Saint-Jean-Val-à-Forêt. Et pourtant, en cette année, Robert Audin est devenu le magicien le plus célèbre de son époque. Et lorsqu'on pose aujourd'hui la question aux personnes « Connaissez-vous Robert Audin ? » on vous répondra « C'était un grand magicien. » Et pourtant, cette année, dans une vie, c'est peu de choses. « Regarde ! » « J'adore cela ! » « C'est une vraie ! » « C'est une canne, c'est des anciennes ! » « On va peut-être qu'elle sur la machine qui était là-bas. » « Mais non ! » « Les cannes qui disparaissaient, les pharaons, tu sais ! » « En 1852, Robert Audin a quitté la scène. Alors non pas tout à fait définitivement comme on le pense souvent, puisque le théâtre a été repris par son beau-frère Pierre Choca, dit Hamilton. Et parmi les directeurs célèbres de ce théâtre qui ont pris la suite de Robert Audin, il faut citer Georges Méliès. C'était un passionné de magie qui avait appris d'ailleurs la magie à Londres. Il était tout jeune. Il a racheté le théâtre Robert Audin au boulevard des Italiens. Et très tôt, Georges Méliès s'est intéressé à une nouvelle invention, le cinématographe. Donc 1895, Les Frères Lumières. Et un an après, Georges Méliès présentait ses propres films au théâtre Robert Audin. « Non mais c'est extraordinaire parce que quand on... Enfin, dans l'histoire du spectacle, il y a un petit théâtre, tout petit, 180 places. Le créateur, c'est Robert Audin qui invente la magie moderne. Et le dernier directeur, c'est Georges Méliès qui invente le cinéma, enfin le spectacle cinématographique. C'est un parcours extraordinaire. Robert Audin a préféré ensuite se consacrer à ses expériences scientifiques, ses inventions. Il avait acheté près de Blois une belle propriété, le prioré, à Saint-Gervais-la-Forêt. Et Robert Audin va se retirer à Saint-Gervais pour expérimenter l'électricité. L'électricité, d'ailleurs, qu'il a appliquée pour la première fois à la précilisation dans son théâtre, dont il a fait, pour l'époque en tout cas, une des armes secrètes des magiciens. Et il se retire dans ce prioré et il va faire de son prioré la première maison domotique de l'histoire. Puisque c'est une maison qui fonctionne entièrement électriquement. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, électriquement, ça veut dire avec des piles électriques. C'est quand même très, très complexe. Et notamment, chose incroyable pour l'époque, on sonne à sa porte d'entrée, la porte d'entrée sauve tout seul. Enfin, il peut déclencher énormément de choses à distance. Robert Audin avait demandé aux facteurs de déposer dans la boîte aux lettres tout d'abord les lettres, ensuite les journaux. Et à chaque fois que le facteur soulevait le couvercle de la boîte, cela déclenchait une sonnerie dans la maison. Et sans se déplacer, Robert Audin savait s'il avait tant de lettres, tant de journaux dans sa boîte. Dans le parc, il y avait des automates, entre autres un ermite, une sorte d'androïde, dans une grotte artificielle. Vous aviez également une chambre noire dans laquelle on pouvait admirer le paysage autour de la maison. et pour les personnes un peu fatiguées qui n'avaient pas le courage de traverser tout le parc, les 500 mètres pour accéder à la maison, le terrain étant en plus de ça assez vallonné, vous aviez comme un petit banc, un tronc d'arbre en fait. On s'asseyait dessus, c'était une sorte de funiculaire avant l'heure qui vous transportait jusqu'à l'entrée de la maison. Son ami d'antan, qui était sculpteur, caricaturiste, avait surnommé la propriété de Robert-Roudin l'habille de la trappe. Robert-Roudin, qui était pendant sept ans un homme de scène, était considéré certainement par le milieu scientifique un petit peu comme un saltimbanque. Je pense que s'il n'est pas reconnu aujourd'hui comme scientifique à part entière, ça vient aussi de son métier de magicien. Et Robert-Roudin a déposé de nombreux brevets d'invention qui sont encore très utiles à notre époque. Alors on peut citer entre autres l'horloge électrique. Il faut savoir que jusqu'à l'apparition du mouvement à quartz, on a utilisé le principe de Robert-Roudin. Il va faire des travaux d'écriture. Plus tard, ce seront ses mémoires et des ouvrages sur la pratique de l'écitation. Et il va se consacrer à des travaux sur l'ophtalmologie, assez curieusement. Il va créer un certain nombre d'appareils scientifiques pour détecter la cataracte, et d'autres choses comme ça. Il faut savoir que Robert-Roudin était l'inventeur, entre autres, du plastron électrique des Esprimeurs. Il aurait inventé, d'après certains spécialistes, le principe également du périscope. Et Robert-Roudin a tout de même déposé une trentaine de brevets d'invention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il a dit « Non, il n'y a aucune raison ». On lui dit « Voilà, si on a un gros problème, nous, gouvernement français ». – L'actualité politique en Algérie, c'est celle d'une insurrection. Comme toujours en Algérie, à l'époque, la situation est assez trompeuse. En apparence, l'émir Abdelkader, qui incarnait la résistance à la France, s'est rendu en décembre 1847. Mais le maréchal Randon, qui est gouverneur général de l'Algérie depuis 1852, a un projet, c'est s'emparer de la Kabylie, cette grande région sur laquelle la France n'a toujours aucune emprise, d'où deux campagnes assez dures, en 1854 et spécialement en 1856, ce qui nous amène au moment précis où Robert Houdin va intervenir. – Certaines tribus étaient très influencées par les sorciers, les marabouts. Et le gouvernement avait pensé faire appel à un magicien pour démontrer qu'en fait, la magie des Français était beaucoup plus forte que celle des marabouts arabes. – Et donc, Robert Houdin, qui lui, pendant toute sa carrière, a refusé absolument tout charlatanisme, a toujours expliqué au public que ce qu'il faisait n'était que des illusions, part en Algérie, quitte sa retraite et arrive comme un sorcier blanc où il doit exactement faire le contraire. – Ce spectacle a lieu non pas dans le bled, dans la campagne comme on le voit trop souvent écrit, mais dans un théâtre qui est l'actuel théâtre national algérien qui a été inauguré en 1853. Et donc, parmi les spectacles d'opéra, on décide d'inclure des séances de Robert Houdin qui se fait d'ailleurs snobber à plusieurs reprises par le directeur de l'opéra qui supporte très mal qu'un saltimbanque s'insère dans son spectacle de musique noble. Et donc, pendant environ six semaines, Robert Houdin va faire des spectacles de magie. Et ce qui est donc décisif, ce sont les séances des 28 et 29 octobre 1856. Le maréchal Randon y convoque à grands frais tous les chefs de tribus principaux du territoire. – Et Robert Houdin présente son spectacle, mais il change la présentation de la plupart de ses tours pour en faire des vrais tours de magie. Et il obtient des réactions incroyables. Il terrifie à moitié la salle de temps en temps. Il a par exemple un tour assez célèbre qui s'appelle le coffre lourd et léger. Et ce coffre, c'est un petit coffre en bois. Et Robert Houdin expliquait à ses spectateurs à Paris, voilà, je mets mes valeurs dans ce coffre et aucun voleur ne peut me les prendre. Et vous allez comprendre pourquoi. Il posait le coffre quelque part et il demandait à un spectateur de le prendre. Et ce coffre, on ne pouvait absolument pas le soulever. et on le posait à d'autres endroits et aucun spectateur ne pouvait soulever ce coffre. Mais ce tour-là, par exemple, à l'Algérie, il le présente tout à fait différemment. Il dit, je voudrais qu'on me présente le plus fort de tous les guerriers algériens. Et je vais lui enlever sa force et je vais le rendre aussi faible qu'un enfant. Alors on lui amène un colosse et pareil, il monte, il fait monter un enfant et le colosse sur scène. L'enfant peut soulever le coffret et le colosse a beau s'échiner et il n'arrive pas. Et donc, ces spectacles font énormément d'effet et on lui demande derrière de faire une tournée dans différentes régions d'Algérie et dans chaque endroit où il arrive, il défie le marabout local et il montre à la population que les sorciers français sont plus forts. Voilà. Ce qui les frappe le plus d'ailleurs, c'est un numéro exécuté avec une arme à feu où la balle dévite sa cible et vient atterrir dans une pomme située au-dessus de la tête de Robert Houdin comme un deuxième numéro où carrément le magicien escamote une personne à la vue du public. Donc l'effet psychologique est intense. Et effectivement, Robert Houdin était reconnu comme le plus grand des magiciens. Il a eu la surprise peu de temps après son spectacle d'être reçu au palais du gouverneur à Alger. Il y avait une délégation de chefs des tribus arabes qui lui ont remis un diplôme et Robert Houdin était reconnu comme le plus grand des magiciens. Savoir s'il y a succès ou pas, il faut rester très mesuré. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les Français de devoir faire à nouveau une nouvelle campagne en 1857 en Kabilie. Donc ça n'empêche pas les kabiles de demeurer largement insoumis. de demeurer Est-ce que Robert Houdin a des héritiers ? On peut en citer un, d'ailleurs, bien souvent, ce sont deux personnages que l'on confond. C'est bien sûr Harry Houdini et Robert Houdin. Il faut savoir que Houdini, de son vrai nom, Eric Weiss, est né à Budapest trois ans après la mort de Robert Houdin. Lorsque le jeune Eric Weiss avait deux ans à peu près, ses parents ont émigré aux États-Unis. Très tôt, le jeune Houdini s'est passionné pour la magie en lisant les mémoires de Robert Houdin qui avaient été traduites en anglais. Lorsque Eric Weiss a pratiqué la magie d'une façon professionnelle, il a pris comme nom de scène Houdini en hommage à Robert Houdin. Robert Houdin était quelqu'un qui a fabriqué, sur ce plan-là, une magie assez parfaite, mais assez complexe. Je parle de sa magie de scène. Mais en créant son propre théâtre, il a aussi inventé, comment dire, son théâtre lui-même était truqué. Son théâtre lui-même était mécanisé, ce qui lui permettait aussi des choses que d'autres magiciens qui font des tournées dans le monde ne peuvent pas se permettre. Donc le concept global de la magie de Robert Houdin n'a pas, à ma connaissance en tout cas, été vraiment repris par quelqu'un d'autre. Mais Robert Houdin, lui, présentait dans son théâtre une magie qu'on qualifie aujourd'hui de magie de salon, en fait, une magie assez intimiste. Houdin et d'autres magiciens, tels que Carter de Gret, ou cette grande période des magiciens américains, ont créé une magie réellement spectaculaire, une magie réellement de scène, de spectacle, ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes illusions, et qui est sans doute à l'origine, notamment aujourd'hui, des grands shows de Las Vegas, entre autres. Pour le grand public, bien évidemment, ce qui compte, c'est l'effet d'un tour, c'est ce qu'il voit. Quand on est amateur de magie, ce qui est extraordinairement fascinant, c'est tout ce qu'il y a derrière le tour, tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que Robert Houdin est quelqu'un qui a réussi une synthèse parfaite entre l'art ancestral du magicien, qui est avant tout basé sur la dextérité, la dextérité manuelle, auquel il a rajouté la mécanique, puisque c'était son métier, c'était un horloger, un mécanicien de génie, et l'électricité, et encore beaucoup d'autres branches, comme la physique, la chimie. Et ce tout fait que la magie de Robert Houdin est unique. Elle l'était à l'époque, et elle est quasiment restée unique aujourd'hui. Alors ? Un verre d'eau. Non, pas un verre d'eau. Regarde. Et voilà. T'as vu la classe un peu ? Un poisson. C'est vrai, il y a pas mal. T'as vu la classe un peu. C'est bon. On se fait un peu insane. C'est différent. Oui, ça ne plaît pas. Non. Sous-titrage ST' 501 ... 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